Jessica Thibonin et Thibault Garcia sont aujourd'hui des parents. Alors pour célébrer l'arrivée de la petite Liwan, le papa et la maman de Mylon ont décidé d'immortaliser les prénoms de leurs enfants. Ainsi, pour la jolie blonde, ce sera sur le dessus de sa cheville. Mais il y a un dessin que les deux amoureux ont souhaité le faire ensemble. En effet, la maman a partagé une photo où l'homme peut voir le couple afficher son tout nouveau tatouage, lourd de sens. Ils ont opté pour le mot positif, qui a une valeur très importante à leurs yeux. Thibault Garcia se l'est même fait dessiner sur le crâne. Et pour cause, le couple a réussi à rester positif malgré les soucis de santé de Jessica Thibonin, survenue lors de sa seconde grossesse. En effet, la jeune femme a été contrainte de rester à l'IT pendant de longs mois. Et le cauchemar a continué après la couche. La femme de Thibault Garcia est restée à l'hôpital pendant de longs jours, avec sa fille Liwan, qui devait être alimentée à l'aide d'une pipette. Pas heureusement, tout va pour le mieux pour la petite fille et sa maman, qui a été contrainte d'accoucher en France. On rentre bientôt à Dubaï une décision qu'elle a été contrainte de prendre à cause des interdictions des médecins, de reprendre l'avion pour rentrer à Dubaï. Mais aujourd'hui, la jeune femme va pouvoir enfin rentrer chez elle, comme elle l'a annoncé le 19 septembre dernier, on rentre bientôt à Dubaï. Vous me demandez tous, t'as pas peur ? On sera un peu triste. de ne pas voir les parents, a-t-elle d'abord confié avant de préciser, on en a profité pendant 5 mois. Mylon va retourner à la crèche, voir, notre vie elle n'est pas ici elle est là-bas. Les grands-parents viendront. Malgré tout, Jessica Thibault Garcia ont passé un très bon séjour en France avec la rencontre entre Mylon et Liwan, la rencontre avec son frère. Je n'ai pas les mots, c'était fou, c'était le troisième plus beau jour de ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...